Musique 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 Le nouvel c'est aujourd'hui sur la loi de la nationalité, la loi qu'on a appelée la communément la loi Tchani. Qui fait la hymne même sur les médias et partout dans la rue on n'a pas. Autre chose c'est la triste nouvelle du cardinal Emossengo dont nous sommes en train de partager la consternation avec tous les chrétiens. A part ça c'est la situation de Covid au Nord-Kivu et partout mais aussi l'avancement de l'état de siège dans la province du Nord-Kivu. Vous, Anitouri, qui va maintenant à Bautré, on s'est félicité, mais aussi on est en train de voir la criminalité urbaine qui est en train d'être, disons, compatie par les autorités, sinon les gouverneurs militaires, avec le bouclage qu'il a fait récemment, dans les Cacatindo, au Camoun Zenzé. En fait, c'est ce qui marque notre actualité pour le moment. Alors, commençons par le pouvoir, c'est que la loi est déjà née. C'est quoi la position de l'IDPS qui a pris position ? Faire comprendre et montrer si la loi est bonne ou mauvaise, pourquoi il faut rejeter la loi, pourquoi il faut l'adopter. L'analyse que je peux faire par rapport à cette loi est personnelle. Il n'engage pas peut-être l'IDPS parce que l'IDPS, à soi, ne s'est pas encore prononcée sur la loi Tchani. Je vois les gens penser que l'IDPS est en train de tirer les ficelles. J'ai dit non, l'IDPS n'y est pour rien. Ça, c'est une initiative de Tchani, un citoyen congolais qui a réfléchi comme tout le monde. Parce que vous aussi, vous pouvez réfléchir et faire un projet de loi et le soumettre à l'Assemblée nationale pour qu'elle l'examine. Ça, c'est normal, c'est logique et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, personnellement, moi, je soutiens cette loi parce que, vu l'expérience que nous avons traversée dans ce pays, ce pays, à un certain moment, a été géré par, j'ai parlé d'un certain chef d'état-major qui a été étranger, qui a été rwandais. On a vu un ministre des Affaires étrangères qui a été un étranger dans ce pays. Vous avez parlé de qui ? Ce n'est pas Bizi Makara, c'est l'autre ici de l'AFDEL. Nous avons vu des velléités, surtout sur la balkanisation de ces pays. Dans d'autres pays, c'est juste des gardes fous qu'on met. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une nouveauté sur cette planète. On sait le voir dans d'autres pays, évidemment, la loi sur la nationalité pour accéder à la magistrature suprême ou sur des postes stratégiques, c'est fait partout. Moi, je soutiens pour des raisons que nous avons décrit si longtemps que ce pays a été dirigé par des étrangers. Ça a été notre position. Évidemment, même chez nous, à l'IDPS, on pouvait dire aux gens que le président de la République n'était pas congolais. On vit même ses attitudes, ses comportements par rapport à la gestion de notre pays. Ça pouvait nous inspirer, ça pouvait inspirer le peuple congolais. Les autres pensent que la loi est tendrée d'exclire. Mais moi, je suis d'accord que toute loi a un caractère d'exclivisité. Parce que quand vous votez une loi pour prévenir quelque chose, ceux qui ont tendance à faire cette chose, vous l'excliez, de faire cette chose même. C'est une réalité. Alors, au-delà de tout ça, je suis en train encore de soutenir parce que notre avenir, notre prospérité, il faut qu'on leur laisse une garantie. Il faut que la fondation soit vraiment solide. Imaginez que demain ou après-demain, nous, on ne sera plus là, avec tout ce qu'on a connu dans le passé, et que ça arrive. Vous voyez, ce qui sera notre prospérité, nos enfants, nos petits-fils, qu'est-ce qu'ils diront ? Qu'est-ce qu'on aurait fait à notre passage ? Et donc, celui qui sait ça, qui est concerné par la loi, en tout cas, qu'il prenne son mal à patience. Mais je ne suis pas d'accord à un certain moment. La loi a été déverrouillée, quelque part, parce que là, il n'y a pas question de... On a autorisé une quimile même de la nationalité, alors que c'était verrouillé dans notre constitution. La nationalité congolaise ne pouvait pas être quimilée là. On a essayé d'ouvrir et peut, mais on a été durs sur les postes stratégiques pour essayer de protéger l'État congolais. Ce n'est pas seulement au Congo, on l'a vu dans d'autres pays. Je pense que la loi est à soutenir et nous devons nous rallier derrière Tchani, derrière son idée, pour essayer de laguer tous ces préjugés que nous avons autant jetés sur nos autorités, nous rassurer que réellement, ceux qui nous dirigent sont des Congolais. Mais au-delà de ça, moi, je dis quoi ? Je dis que la loi Tchani, celle, ne suffit pas. Il faut d'autres mesures qui viennent l'accompagner. Parce qu'être des pères et des mères de la nationalité congolaise ne suffit pas pour qu'on prouve ce patriotisme quand même. Parce que ça aussi, c'est une notion d'éducation, une notion de citoyenneté, de civisme. Il faut des mesures qui vont accompagner, disons, cette loi. On a connu la période de colonisation, on a connu la période de traite des Noirs, aujourd'hui avec la dictature passée. Ce sont des Congolais, des pères et des mères qui étaient utilisés. Quand on essaie de voir épaises, le désordre dans notre territoire, vous comprendrez que ce sont les Autochtones même qui sont utilisés. Et donc, il faut qu'il y ait des mesures qui vont accompagner cette loi pour essayer de déguiser, disons, le patriotisme dans les chefs des Congolais. Ça, c'est important. – Vous soutenez la voie Tchani, c'est ça ? – Oui. – L'Idebès, c'est en voie d'également des citoyens congolais. Est-ce que cette démarche de M. Tchani, elle est constitutionnelle ? – Oui, la démarche est constitutionnelle parce que ce citoyen congolais, il est autorisé de concevoir une loi, un projet de loi pour que ça soit examiné. Elle est constitutionnelle, je ne vois pas du mal parce que quand la loi sera adoptée dans l'Assemblée nationale, elle sera conforme à la Constitution. – Tu sais qu'il est congolais ? – Je pense que c'est congolais, je ne vois pas. – Tu penses ? – Oui, c'est congolais, des pères et des mères, son père qui est, Etienne Tchisekedi, sa maman, Maman Marthe, bon. Alors, moi, je ne connais pas la famille en fond de Tchisekedi, peut-être, mais je sais que Maman Marthe, c'est un congolais, Tchisekedi, c'est un congolais. Et s'il n'était pas congolais à ce moment-là, si la loi n'était pas encore en vigueur, mais il n'y a pas de problème. – Il est touché aussi de cette loi ? – Je ne vois pas là où il est touché. Je ne vois personne jusque-là qui est touché parce qu'il nous faudra au préalable une identification, un ressassement. C'est ce qui est en train de venir. Et personne, jusqu'à prêve des contraires, n'est pas touché par cette loi. – Chez Fali de Pes, c'est qu'un point de voir, c'est qu'il disait, que Tchisekedi, le chef de l'État, et son entourage, c'est derrière ceux qui soutiennent cette loi, afin de chercher comment écarter les gros personnels qui pourraient faire face à lui. Et puis, c'est Tchisekedi aux élections des médias. Évidemment, pour ceux qui se sentent déjà être touchés par cette loi, ils ne devaient que dire ça, parce qu'à un certain moment, ils pensent qu'il fallait laisser d'abord, pour leurs privilèges, mais pour leur intérêt propre, mais pas pour l'intérêt supérieur de la nation. Pour eux, les dangers que nous courons dans l'avenir ne leur disent rien. Ils ne voient que ce qu'ils sont en train de poursuivre, peut-être accéder à la magistrature suprême. Ils se limitent là. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire ? C'est une autre façon de dire à Tchisekedi, de s'immiscer dans ce que l'Assemblée nationale est en train de faire, et bloquer la loi. C'est ce que ça signifie. Alors que les institutions sont vraiment indépendantes, bien qu'il y a une collaboration, on pouvait laisser l'Assemblée nationale faire son travail. La loi n'est pas encore vigueur, la loi n'est pas encore votée. Je ne sais pas pourquoi il y a des agitations. Mais sinon, on pouvait mettre les têtes ensemble pour voir à quoi cette loi est importante, à quel niveau cette loi porte des inconvénients. Et on voit ce qu'on essaie de peser, on adopte la loi, ou soit on rejette la loi. Et dire que Tchisekedi derrière cette loi, je ne pense pas, il n'y a pas, et tirez des ficelles. Accepter l'indépendance mentale, l'indépendance de réfléchir à toute personne. Ne cherchez pas de nier certaines personnes leur qualité de réfléchir, leur liberté de réfléchir. C'est ce que ça signifie aussi. Vous, l'Ilepès, Tchisekedi, tous ceux qui les soutiennent, vous avez perdu qui ? Tout d'abord, l'Ilepès n'a perdu des personnes. Parce que, nous, nous préparons les élections à 2023, et les élections, c'est une réalité à 2023. Toute personne qui veut concourir aux élections, qui viendra, toute personne est libre. Je ne pense pas qu'il y aura des candidatures qui seront rejetées. Mais il faut entrer dans les critères. Il faut que vous soyez éligibles. Ça, c'est une réalité légale. Ce n'est pas tout le monde qui vient, il donne sa candidature. Il y a aussi des conditions pour donner sa candidature. Alors, je ne vois pas personne qui peut faire peur à l'Ilepès. Maintenant que même l'Ilepès est au pouvoir, il est en train de gérer la chose. Aujourd'hui, nous avons un président qui est en train de marquer par sa frédère. Je dis qui est en train de marquer par sa frédère par rapport au président ou au régime passé. Et donc, il y a des avancées. Et les Congolais sont témoins de ce qui se passe, bien qu'il y a beaucoup à faire. Ça, c'est l'appel de tous les Congolais qui disent que non, il est de notre. Et on voit qu'il a la volonté. Et nous sommes prêts de l'accompagner. Mais voilà, encore, ce qu'il y a à faire, il faut qu'il le fasse. Et donc, on ne voit pas personne qui peut faire face aujourd'hui au champion du Félix. Il y a personne qui peut faire face à Cissé Géti, c'est ça ? Il y a des personnes qui connaissaient Moïse Katoumbi, c'est ça ? Oui, oui, nous connaissons Moïse Katoumbi. Il a soutenu Fayoul. Nous avons connu les élections. Avec ses conglomérats, avec ses vaisseaux de ce qu'on a appelé des grands hommes, des gros bonnets dans ces pays, mais nous avons fait face. Vous connaissez les résistants. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. C'est la victoire d'Elie Dépess au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à la magistratur cyprême. Félix, c'est ça ? Il a été éli, c'est ça ? Il est éli, c'est certain. Il a été éli par le peuple congolais et la Cour cautionnelle l'a confirmé d'Eva Fayoul. Ce peuple congolais, ce peuple de Goma, de Kichassa, de Boka, vous voulez ? Le peuple congolais en entièreté parce qu'il faut avoir la majorité qu'elle soit absolue ou relative. C'est ça la logique des élections. On peut ne pas être voté à Goma, mais on est voté ailleurs qu'à Goma et on a la majorité. C'est ça. Qu'il n'a jamais été voté à Goma, c'est ça ce que vous voulez dire ? Être voté à Goma, oui, ça dépend. La réalité que nous avons connue, effectivement, nous avons vu que l'autre cas l'avait emporté à Goma. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas se voiler les faces. Mais nous travaillons aujourd'hui. Goma est sous la direction de Fénix. La réalité est là. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire des sondages. Vous me direz la suite. Vous savez que Goma, qui était à Fayoul, aujourd'hui ne lui appartient plus. Aujourd'hui, disons... Ça partait à Katoumbi, c'est ça ? Je ne vois pas Katoumbi, je ne vois pas Katoumbi, je ne vois pas personne qui parlait de Katoumbi aujourd'hui, parce que Katoumbi n'est nulle part aujourd'hui. N'est nulle part. avec le système Lamouka, qui était la structure dont Katoumbi pouvait exprimer ses visions politiques qui n'existaient plus, qui a été, disons, fragilisée par des ambitions individuelles des uns et des autres, parce qu'il n'y avait pas une cohérence dans cette structure. Ils ont été victimes de l'ego qu'ils ont manifesté à face de la population. M. Jadion, vous savez que c'était un peu de suivi à les Congolais qui vivent au pays, et c'est qu'ils sont dans la diaspora, la diaspora par la Congolaise. Et quand vous intervenez, vous serez tous à ce que vous soutenez les chefs de l'État, vous devez également les faciliter les termes à ce qui se passe. La guerre et la guerre, les pays, et c'est là à l'aider, les compagnies, s'il est populiste, s'il est aimé, s'il n'est pas aimé par les reflets mongolais. Vous le savez, on est tous à Goma. qu'est-ce qui explique cette perte de vitesse de la popularité entre guillemets de Jusseki-Tiagoma ? Bon, je ne suis pas d'accord d'abord avec ce que vous appelez perte de vitesse de la popularité. Je ne dis pas qu'il est devenu impopulaire à Goma. Vraiment, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que, je ne sais pas comment vous faites les sondages, mais ça serait simple. Lors de son arrivée ici à Goma, nous avons vu, d'ailleurs, c'était... Il y a une faible mobilisation. Vous vous parlez de la faible mobilisation, mais je pense que vous avez tort. Parce que, les gens n'étaient même pas prévenus. Je vous dis qu'au niveau de l'IDPS, on n'était même pas prévenus. Mais, juste quand on apprend que le président arrive à Goma, on est parti à l'aéroport pour voir comment on pouvait soutenir le président de la République, montrer qu'on est là toujours, qu'on le soutient. Mais nous avons compris que non, il est soutenu. Il y avait un monde fou. C'est ce que vous appelez impopularité. Alors qu'il est arrivé plus tard, vers 19h, mais vous avez des images, des vidéos, vous verrez les gens qui étaient là. Alors que ce n'était pas préparé spontanément comme ça, je dis que non, les gens comprennent. Évidemment, il y a des réalités, c'est que les sociales des Congolais ne sont pas améliorées. Ici, au Nord-Kivu, on essaie de voir encore la situation de sécurité. Même en ville de Goma, dans la ville de Goma ici, on essaie de voir, évidemment, on ne peut pas nier les évidences, les jeunes qui se prennent en charge sur les plats sécuritaires, les jeunes qui sont laissés à l'abri des intempéries, qui sont laissés à l'extérieur. avec tout ce qui se passe, avec tous ces risques, on déplore ça. On déplore et la question, pour nous, l'idée pèse d'abord, parce que nous, c'est le changement et nous appelons le président de la République à accomplir ce qu'il a promis. On n'essayait pas, on n'a pas peur de lui dire, nous, l'expérience que nous avons vécu est tellement éloquente, parce que nous avons vu le PPRD avec sa jeunesse, avec ses militants qui, avec son autorité morale, ne pouvaient pas s'y gérer quelque chose dans le bon sens, de peur qu'ils peuvent être exclits parce que peut-être on n'aura pas du boulot et ainsi de suite. Et nous, dans notre système, dans notre politique de conserver le pouvoir, c'est de rappeler le président de la République par rapport à ce qu'il doit faire pour que le peuple se rende compte qu'il y a quelqu'un dont il faut accompagner et dont il faut, disons, qu'il réunit, qu'il faut donner toute sa légitimité pour que, demain ou après-demain, nous soyons votés. Ça, 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 c'est l'idée de PPRD. Mais c'est génial. Certains Congolais croient ou alors parce que la structure semble dépasser les chefs de l'État. Pourquoi ils le disent les socials des Congolais par terre, la structure de sécurité au pays ? Vous avez suivi la structure d'Irakishasa, la grève des chauffeurs. Presque ça ne marche pas. Est-ce que l'IDP s'était prêt pour gérer ces pays ? Je pense que l'IDP s'était prêt. C'est pour ça que même l'IDP s'est tenté de résister par rapport à cette pourriture des pays qu'on nous a laissée. Mais sinon, je ne vois pas quelqu'un qui pouvait résister. C'est parce que l'IDP s'était préparé suffisamment. Donc, ce n'est pas un prétexte pour dire que les pays, pendant 60 années ou 5 années avant, nous a laissé des pays qui étaient déjà démontés de toutes ces pièces. Et donc, il faut la reconstruire encore, il faut les reconstituer. C'est ce que je voulais dire. Alors, l'IDP, aujourd'hui, les pays, on ne peut pas se voiler la France. C'est un malade qui est dans un coma sous perfusion, sous oxygène, un état à panne, comme le disait Bertrand Badi. C'est un état à panne. Ça risque d'être enterré par l'IDP ? Que de dire que ça risque d'être enterré par l'IDP ? Je pense que l'IDP a donné un spécialiste pour essayer de soigner ces malades-là. Et l'espoir, c'est qu'on voit que les malades commencent à bouger, ils respirent épais. Ils respirent épais. L'impopularité, peu importe, parce que nous n'allons pas évaluer le président par les deux ans et demi. On nous demande d'évaluer le président après cinq ans. Après cinq ans, je pense qu'on sera ensemble, on fera l'évaluation. Je vous dis que le bilan sera positif. Ce qui m'intéresse beaucoup, je vois cette volonté du président de la République de mieux faire. Ça, c'est un élément. Et je vous dis qu'aujourd'hui, par rapport à hier, nous sommes témoins que dans ce pays, le coulage des recettes, aussi, l'amélioration du climat des affaires. Parce que, quand nous parlons d'eux sociaux, c'est inconcevable qu'on parle d'eux sociaux avec une corruption qui bat à sa place en Afrique. Mais sinon, il fallait tout d'abord améliorer le climat des affaires. Améliorer le climat des affaires, ça signifie quoi ? C'est aussi travailler beaucoup sur les plans de la sécurité. C'est aussi travailler beaucoup sur l'aspect de la corruption. Et aujourd'hui, nous sommes témoins, c'est tout le monde qui... Oui, mais si j'ai de vrai de la fête de cet entretien, dans presque toutes les manifestations de protestation au pays, on scanne, les manifestations scannent déjà anti-JSGT et les juges de l'État. D'autres, d'Alerchia, réclament le retour des Kabila. Pour vous, ça vous dit quoi en tant qu'un IDP, vous qui soutiennent Jisegeti ? Je n'ai jamais appris qu'un jour à l'Église, on apprenne des chasseurs qui appellent l'arrivée de Satan parce qu'on a fait beaucoup de prières et Dieu n'a pas agi. Je ne crois pas qu'il y ait des Congolais qui ont voulu le retour de Kabila. Parce que... C'est Congolais aujourd'hui dans l'arrière ? Je ne l'ai pas appris, moi. Ça, c'est une information. Et si c'est une réalité, alors c'est un malheur pour les Congolais. Aujourd'hui, si les gens scandent beaucoup les noms... Parce qu'ils souffrent énormément. Évidemment. Évidemment, parce qu'il y a un espoir qui veut quitter de cette situation. Et on est pressé, évidemment, de quitter parce que nous sommes en train de souffrir. nous ne pouvons pas résister à la souffrance. Et si aujourd'hui, les gens appellent Tshiseki, c'est parce qu'ils savent qu'il a la volonté et qu'ils le connaissent bien. Ils savent que c'est un affaire du pays. Il a les soucis. C'est pour cette raison. Mais Kabila, on ne pouvait pas scanner des slogans et dire que nous souffrons parce qu'ils savaient qu'il n'y avait même pas la volonté. Ça, c'est la différence. C'est la frédère dont je vous ai parlé. Et donc, entre le président aujourd'hui et le président qui sortait. Non, c'est entre le jour et la nuit. Kabila, c'est toujours l'ordre populaire. Tu sais qui est aujourd'hui ? Je ne le vois pas Kabila aujourd'hui sur la scène politique. Je ne vois même pas personne qui parle de lui. Si on me parle ici de Kabila politiquement, je dis que c'est un revenant politique. Vous avez fait les actions humanitaires posées par son épouse qui font trop de réactions et qui n'étaient aujourd'hui mal à l'aise. C'est vous les journalistes qui rendent populaire des petites choses. Il y a eu des actions de Maman Denise, on n'en a parlé pas, c'est humanitaire. Il y a eu les actions du gouvernement de la République par rapport à la catastrophe qu'on a vécue ici à Goma. Le gouvernement a agi comme un gouvernement responsable. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi parler de Kabila ? C'est parce que peut-être... Ce sont les bénéficiaires qui en parlent par la presse. Ce sont les bénéficiaires. Je ne vois pas ces bénéficiaires-là parce qu'ils devaient parler des actions du gouvernement. Le gouvernement a été responsable et aujourd'hui, les gens qui ont été victimes de l'éruption volcanique... Oui, peut-être. Ça arrive parce qu'il faut demander ceux qui ont été victimes de l'éruption volcanique. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont bénéficiaires, ils sont en train de vivre un gouvernement responsable. Mais pourquoi vous parlez des actions d'un individu ? C'est parce qu'à un certain moment, beaucoup ont été attachés à cet individu. Beaucoup mangent derrière les dos de cet individu. Alors, il n'est fait mieux c'est parce qu'à un certain moment, ça a été une culture de clochardiser. Ceux qui continuent à clochardiser, ils sont en train de vanter les individus. Mais pour nous, aujourd'hui, l'État, nous devons être responsables. Il faut que les gens aient des emplois. Et on travaille autour de ça, bien sûr. Ça traîne. Nous déplorons ça. Mais il y a déjà de l'espoir. Et il y a, disons, un pas qui a été fait qui a été fait dans ce sens-là. Une dernière question que vous le savez, on l'a envie, si les raisons et les combats, je ne sais pas si il faut dire les combats politiques, si il faut dire cette action posée par l'ex-première dame. Pourquoi elle a créé une panique totale dans les chefs et certains membres de l'Ivide PES? Non, je ne suis pas au courant de cette panique. Il n'y a pas eu une panique. C'est une panique générale, hein? Non, non, autour de quoi. Autour de quoi. Il n'y a pas eu une panique. La première dame s'est assumée. D'ailleurs, les actions qu'elle pose, ce ne sont pas des actions politiques, ce sont des actions humanitaires. Allez voir même. La première dame travaille avec les assiettes de l'ODIF. C'est pour dire que ce qu'il fait, c'est un paix humanitaire. Ce n'est pas politique. On devait aussi politiser ça. On dit non, tout ce que vous faites, vous devez passer dans le cadre de l'Ivide PES. Mais non. Une action humanitaire qui met dans l'aise les politiciens. Pourquoi ? À quoi ça met à l'aise les politiciens ? Et si vous aussi vous posez un acte humanitaire, non, ça met à l'aise tout le monde parce que c'est humanitaire. C'est seulement ça. l'agitation s'observe dans votre cas. Dans notre cas où, par exemple, il n'y a pas d'agitation, nous sommes calmes. Il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir. Parce que certains disent que votre première dame de la RDC, Mme Meyniakéroul, elle n'a pas fait nier. Il y a les dons. Certains qui dénoncent également les sinistrés qui dénoncent que les dons, l'assistance du gouvernement n'arrivent pas à sa destination. Il fallait tout ça même que l'ex-coup de cabine elle s'ébrique la règle s'ébrique. Là, je comprends. On est en train de comparer. On est en train de comparer. Je ne pense pas que cette comparaison ne fait pas une raison. Mais si, évidemment, il y a eu des dons qui ne sont pas arrivés à la destination, ce n'est plus la première dame. Ce que la première dame a fait, c'est la volonté de donner les dons. S'il y a des personnes, des individus... Je préfère le suivi. Oui, le suivi ne doit pas être fait forcément au moment même. ça peut venir après. Donc, je pense que ça, ce sont des individus mal intentionnés et non éduqués qui peuvent détourner. Mais l'essentiel serait que ce genre soit découragé par l'action de la justice, peut-être. Merci, monsieur Gidon. Nous avons à la fin de cet entretien exclusif. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. que vous aviez reçu dans les installations de la cellule de l'île de PES sans Mabanga. C'est la fédération de Mabanga. La fédération de Mabanga. Mais on doit rappeler que l'île de PES sera aujourd'hui divisée ici à Goma. Ça sera le prochain sujet, mais on doit le rappeler quand même. L'île de PES à Goma est divisée. Oui, je ne pense pas qu'elle est divisée parce que nous rigorgeons une même philosophie, nous avons une même philosophie, une même idéologie. Peut-être les mêmes valeurs. Parce que vos chefs vous suivent et ils doivent également savoir ce qui se passe quand vous les cachez pendant que nous les voyons. Je passe à une prochaine émission où on pourra éclairer la lanterne sur ce que vous prétendez. On ne peut pas dire que tout va à l'île de PES à Goma. Ça, c'est une réalité. Tout ne va pas bien, tout ne va pas bien, mais tout va bien encore. Il y a des guéguers à la Ambaradine. Sans problème, il y en a, c'est comme dans toute famille. Pas seulement à Goma et à Pépato. Il y a ceux qui sont au centre-ville et qui soutiennent je ne sais pas elle, je ne sais pas Gabonda. Il y a vous aussi qui vous soutenez et qui vous soutenez et qui ? Non, nous sommes de la légalité. Nous ne soutenons pas personne parce que nous nous soutenons les valeurs que prend les taux, c'est ça ? Oui, tous autour de Fati Béto. Merci, merci. J'ai des repos de votre disponibilité. Merci. Merci. Merci.